Générique Bonsoir Valérie Baudes et merci d'avoir accepté notre invitation pour ce premier rendez-vous Intantum Poulid qui est diffusé tous les lundis à 18h55. Alors, rentrée politique intense avec d'abord cette visite du président de la République, la troisième en Corse. Tout le monde est content ou en tout cas paraît l'être. Et vous ? Bonsoir, d'abord merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc effectivement, nous sommes ravis d'avoir accueilli le président de la République, mais surtout de l'avoir accueilli dans des circonstances particulières, l'organisation d'un sommet international, l'Euromède. Je crois qu'il ne faut pas minimiser l'importance de cette manifestation. C'est d'abord une fierté de l'avoir accueilli, bien sûr sur Portiche, mais pour toute la Corse. Et ça démontre aussi la fierté du président de la République, de l'appartenance de la Corse à la République. Ça nous a placés sur les feux des projecteurs internationaux. Et nous avons été, bien sûr, à la hauteur. Je crois qu'il faut saluer l'ensemble des organisateurs de cet événement. Et ça aura, j'en suis certaine, en tout cas je l'espère, des répercussions pour notre économie. Ça aussi, c'est important. Sur les annonces, est-ce que vous êtes satisfait des annonces qui ont été faites ? Les quelques annonces, il n'y a pas beaucoup de nouveautés quand même ? Voilà, donc l'importance, c'était l'organisation de Romède. L'avenue est pour ça. Après, effectivement, il y a eu une conférence de presse avec quelques annonces, mais pas des annonces exceptionnelles. Simplement, il a indiqué qu'il gardait la feuille de route qu'il avait annoncée il y a plusieurs années. Donc c'est déjà important qu'il le rappelle. Il a annoncé qu'il voulait que la singularité de la Corse soit prise en compte par la République. Donc c'est important de l'avoir réaffirmé. Mais peu d'annonces pour la crise sanitaire que nous allons rencontrer et la crise économique. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on va attendre de voir ce qui sera réellement, concrètement proposé par le président. Un président qui finalement est assez compatible avec la droite. Certains élus LR, et non des moindres, prônent un soutien dès le premier tour aux prochaines présidentielles. Vous êtes un peu dans cette optique ? Je pense qu'il y aura plusieurs candidatures à droite, comme à gauche ou au centre-droit. Et pour ma part, je verrai lequel de ces candidats sera le plus proche de mes convictions et lequel sera le plus attentif aux intérêts de la Corse et aux intérêts de la République française. Donc nous n'avons encore pas le choix qui... Mais pas de refus a priori, quoi ? Aucun refus a priori. Mais en tout cas, je suis dans l'attente des propositions qui seront... Des candidatures qui seront faites à droite. Et en fonction, bien sûr, j'aviserai en totale liberté sur le candidat que je soutiendrai, bien sûr. Alors dans six mois, il y a une autre élection, l'élection territoriale. La fois précédente, vous étiez présentée. Vous avez obtenu 12,5% et vous êtes donc élue à l'Assemblée. Cette fois, est-ce que vous pourriez vous retrouver sur une autre liste, celle de Laurent Marcangeli, par exemple ? J'ai jamais caché que si Laurent Marcangeli était candidat, effectivement, je le soutiendrai de la manière qu'il jugera le plus utile. Et je serai bien évidemment à ses côtés dans cette conquête s'il décidait d'être candidat. Aujourd'hui, nous sommes dans une rentrée médiatique, mais pas politique. Donc les choses se profileront, je l'espère, très prochainement. Vous l'avez dit, c'est dans six mois. Les choses approchent. J'ai, en tout cas, avec mon groupe, eu beaucoup d'intérêt pour cette courte mandature. Mais dans le rang de l'opposition, nous avons essayé de faire avancer les choses, tout en étant, bien sûr, constructifs. Juste une minute, juste une dernière question sur les déchets, évidemment. La communauté de communes de Lorna ne refuse toujours l'adhésion au Sivadec. Alors pourquoi ? Et quelle est votre solution, alors ? La communauté de communes de la Pièvre d'Orna et du Taravot est adhérente pour la plus grande partie de ces communes au Sivadec. En fait, nous avons gardé les communes qui étaient adhérentes avant le transfert de la compétence à la communauté de communes et celles qui n'étaient pas adhérentes ne sont pas adhérentes. Nous ne refusons pas par principe, mais il y a une réalité financière et technique qui fait que l'adhésion entraîne une augmentation du prix de la taxe des ordures ménagères sur les communes adhérentes. Donc, il n'y a pas de refus de principe. Nous avons rencontré le nouveau président la semaine dernière. À l'issue d'un conseil communautaire, nous avons décidé de créer une commission déchets. Et effectivement, nous allons étudier la meilleure possibilité, en tout cas l'adhésion ou non, pour les neuf communes qui ne sont pas adhérentes, mais les autres sont bien évidemment adhérentes. Valérie Bozy, je vous remercie. C'est moi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada